bonjour mes chers élèves de cm2 c'est qu'à m'année primaire je vous propose un texte à caractère informatif c'est à dire un texte qui va donner des informations à propos de célébrités marocaines du monde on a ici plusieurs personnalités marocaines célèbres connues dans le monde entier elles sont présentes dans plusieurs domaines par exemple ne j'ai devaluble casme domaine politique Hakim Ziyech voilà c'est un joueur vraiment très fameux domaine bien sûr sportif Kamel Ouliri passionné d'histoire et des sciences depuis son plus jeune âge il est le il devient le premier marocain à intégrer la nasa alors c'est un domaine scientifique on a ici deux simouristes gemel de boue et également domaine artistique célébrités marocaines du monde on va commencer par la lecture de ce petit chapeau plusieurs personnalités marocaines vivant dans différents pays du monde font la fierté du monde elles sont présentes dans plusieurs domaines politiques sportifs scientifiques et artistiques ne jette valo le casme est né le 4 octobre 1977 1977 à vigny chi au maroc son père a immigré en france au début des années 80 en 1982 en 1982 en 1982 elle le rejoint avec sa mère et ses soeurs aînés fatiha elle fait des études de droit puis de sciences politiques elle est la première femme à occuper le poste de ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche en france en france c'est pas au maroc mais en france elle est la première femme à occuper le poste de ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur de la recherche de la recherche en france c'est une jette valo le casme d'origine marocaine c'est une fois c'est une femme politique une politicienne Hakim Ziyech très fameux est un footballeur international marocain il est connu pour être un joueur doté d'une excellente qualité de passe il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs marocain ainsi que l'un des meilleurs joueurs du championnat du pays bas mais autrefois où il a obtenu le saulier d'or en 2018 mais autrefois alors Hakim Ziyech j'ai connu dans le monde entier et depuis le grand exploit de l'équipe marocaine au coupe du monde oui à la coupe du monde à la coupe du monde à Qatar en 2022 euh euh passionné d'histoire et de sciences depuis son plus jeune âge Kemel Oudriri arrive aux Etats-Unis en Amérique à la fin des années 1980 pour ses études supérieures en 1993 en 1993 il devient le premier marocain à intégrer la NASA où il occupe le poste d'ingénieur en télécommunication alors il a reçu un prestigieux prix dans le domaine des sciences et de la technologie spatiale c'est pas, c'est pas facile hein c'est pas évident hein en télécommunication il a reçu un prestigieux prix dans le domaine des sciences et de la technologie spatiale c'est passé c'est pas facile c'est vraiment un parcours vraiment talentueux il reste les deux artistes les deux hoministes humoriste alors dans le demain dans le monde de l'art dans le domaine artistique dans le domaine dans le monde de l'art quand on parle d'humour et de comédie les noms qui apparaissent sont ceux de jamal debout et de galmel à l'origine du jamal comédie jamal comédie club et de marrakech de rire debout fait ses premiers pas dans le cinéma à l'âge de 17 ans né en 1971 à casablanca galmel guetbel aussi guetmel grandi au sein d'une famille juive marocaine il a joué au maroc au canada et en france alors on a ici un texte informatique qui nous donne des informations pour des célébrités pour des célébrités marocaines et du bon il y a exactement des personnages que très célèbres on mène j'ai pas le cas c'est une politicienne alors c'est donc la première femme marocaine d'origine marocaine français qui était exactement la première la première femme ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieure et de la recherche en france c'est une agence de l'aube le casme c'est vraiment tout le monde le sait ce qu'il fait c'est un footballeur international marocain parmi les stars du coup de monde des coupes du monde à qatar en 2022 camel audrey c'est le il devient le premier marocain intégré la nasa c'est pas facile où il occupe le poste d'ingénieur en télécommunication et il a reçu un précieux prix dans le domaine des sciences et de la technologie spatiale c'est pas évident on a déjà vu ça les deux zémoïstes connu dans le monde aussi surtout en france j'aime elle de bouse et les deux mêles on sait déjà que des mêles à grandir au sein d'une famille juive marocaine il faut s'éliminer cela une famille juive mais marocaine alors il réjouit ce qu'on appelle la tolérance il a joué de la tolérance entre les deux grandes religions l'islam et judaïsme il a joué au maroc et au canadien en france et aux états unis sans oublier bien sûr le fameux gemel de bouse à l'origine du gemel comédie club et du marrakech de rire de bouse fait ses premiers pas dans le cinéma à l'âge de 17 ans et ce n'est pas facile et c'est pas évident pour un jeune adolescent pour un jeune homme